Regardez-moi ce gros morceau auquel on s'attaque aujourd'hui. Salut à tous ! Comme vous le savez sûrement, le mois d'octobre sur ma chaîne, ça a été un mois envers livres. Ce qui signifie que je n'ai pas suivi la vague habituelle de Halloween. Néanmoins, je suis consciente que ce genre de lecture, ça a manqué à certains. Alors aujourd'hui, je vais me rattraper. Rappelez-vous, cet été, je vous avais dit que je partais avec des tonnes de livres dans ma valise. Des livres très différents les uns des autres. Vous voyez une personne normale, normalement, en été, quand elle lit un livre, c'est souvent un thriller ou une petite romance toute douce. Et puis il y avait moi, avec mon pavé de 600 pages, dans un monde très particulier. Ce n'est un secret pour personne. Je suis une fan inconditionnelle de Rant de sa Brise. Et j'essaye de faire durer sa saga au maximum. Parce que je suis consciente qu'à un moment, elle s'arrêtera. Et je ne veux pas qu'elle s'arrête, donc je prends vraiment mon temps. Je me délecte de cette saga. Mais pendant l'été, je me suis dit que j'allais lire le troisième tome de sa célèbre saga. Ceux qui ont lu ce livre doivent se dire que j'ai aimé me faire du mal cet été. Aujourd'hui, on va donc parler du troisième tome de Miss Peregrine et les Enfants Particuliers. C'est la Bibliothèque des âmes. C'est écrit par Hanson Riggs aux éditions Bayard. Et c'est traduit par Sidney Van Der Dries. Voilà. Je tiens évidemment à préciser que si jamais vous voulez découvrir Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, eh bien, ne regardez pas cette vidéo parce que je vais vous spoiler les deux premiers tomes. Ça semble logique. Je ne peux pas parler du troisième sans aborder le premier ou le deuxième. Par contre, si tu n'as pas l'intention de lire Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, je te conseille quand même d'aller regarder ma vidéo 1 et ma vidéo 2. forcément, parce que je vais utiliser un vocabulaire qui vient de ce livre. Par conséquent, je ne vais pas répéter le vocabulaire à chaque vidéo. Faut suivre. Bref, je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes dans Londres actuelle. Emma et Jacob viennent de voir leurs amis se faire kidnapper par des estres. Bonne ambiance. Grâce au flair aiguisé de Addison, qui est un chien particulier qui a le don de parler, eh bien, ils arrivent à retrouver la trace des enfants qui ont disparu. C'est au bord de la Tamise qu'ils font la connaissance de Sharon, un géant bourru qui leur promet, contre une petite pièce, de leur faire traverser la rivière. C'est ainsi que nos héros se retrouvent dans le tristement célèbre Arpent du Diable. C'est une boucle temporelle absolument effroyable et dégueulasse qui accueille les pires êtres du monde particulier. Un plaisir. Là-bas, il n'y a pas de règles. Les pirates, les malfrats, c'est eux qui font la loi. Aucun doute pour Emma et Jacob. Leurs amis, ils sont là, ils sont dans une des forteresses de l'Arpent du Diable et ils comptent bien aller les délivrer au péril de leur vie, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Allez, parlons peu, parlons bien, on s'attaque à cette couverture. Pour toutes les personnes qui me suivent, vous savez que je ne suis pas une grande fan des photos en couverture. Vraiment, j'ai un problème avec ça. Mais là, c'est toujours l'exception, c'est Ransom Riggs. C'est ma seule exception à ma règle de « Les photos, c'est moche en couverture » parce que, je suis désolée, mais ce genre de photos, mouah ! Un Miss Peregrine sans photo, c'est comme une crêpe au chocolat sans chocolat, ça n'a aucun intérêt. C'est fade. Ce que j'aime avec les livres de Ransom Riggs et en particulier ce tome, c'est que ça colle parfaitement avec l'histoire qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Quand on regarde cette image, on sait directement qu'on va sur un univers sombre, angoissant et à la fois, il y a une part de fantastique quand même. J'aime beaucoup ce style ancien qui fait un peu grimoire et regardez les photos à l'arrière. Elles sont d'un glauque. Vraiment, c'est ça le talent de Ransom Riggs. Te mettre mal à l'aise avec quelques photos. Ce style ancien, ce noir et blanc, et le fait de savoir que cette photo existe réellement, qu'elle a peut-être subi un petit montage pour coller au livre, je trouve que c'est un effort qui est intéressant à explorer parce que ça fait parfaitement le lien entre réalité et fiction. Et c'est le principe du fantastique. Je ne le répéterai jamais assez, mais cette saga est un bijou en termes de construction. Il n'y a qu'à regarder l'intérieur. Enfin, l'intérieur, c'est beau. C'est... Regardez, ça c'est les chapitres. Ok, vous voyez, il y a des photos partout. Voilà. Il y a aussi, au début, ça c'est un plaisir, le lexique pour savoir où on en est, qui sont qui, hein. Je rêve de pouvoir demander un jour à Ransom Riggs, mais comment est-ce que vous faites pour intégrer vos photos à l'histoire ? Le visuel est une pièce maîtresse de cet ouvrage, c'est-à-dire que les photos permettent de construire des personnages et un univers, et le fait de savoir que ces photos sont vraies, elles existent, des fois elles ont subi un peu de montage, mais... c'est impressionnant ! On est sur une admiration non dissimulée. Je reste soufflée par la création, l'imagination, enfin, tout le travail autour de ce livre, c'est juste dingue. Je pense que ça ne va étonner personne si je dis que ce livre est un coup de cœur. Évidemment, les deux premiers l'ont été, celui-ci l'est aussi. Par contre, il faut que je le dise quand même, j'avoue que j'ai commencé ce livre, totalement innocemment, hein, voilà. Je ne savais pas que c'était la fin de quelque chose. Je vous explique. C'est avec stupéfaction que quand j'ai terminé ce livre, je me suis dit, eh ben en fait c'est une super fin de saga, vraiment, c'est bouclé, quoi, c'est... Pourquoi il y a trois autres tomes derrière ? Vraiment, pour moi, j'étais à la fin de la saga. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi il y avait trois autres tomes derrière. C'était une fin parfaite. Qu'est-ce que... quoi ? La réponse est simple. Après avoir cherché sur Internet, j'ai tout simplement appris que j'avais terminé la partie 1 de la saga et que les trois autres tomes sont la partie 2. J'avais jamais vu ça, des parties comme ça au milieu des sagas. Je n'étais pas au courant. Vraiment, je ne savais pas. Du coup, moi, je lis le livre, je le termine et je me dis, il y a un truc qui cloche et il faut prévenir quand on fait des trucs comme ça. Du coup, j'avoue que je suis un petit peu curieuse que je commence déjà à faire mes spéculations sur la suite parce que je me dis que, du coup, là, les trois tomes, c'était Jacob qui découvrait le monde des particuliers avec les boucles temporelles, les grands méchants, etc. et je m'attends à ce que ce soit l'inverse pour les trois autres tomes, que ce soit les particuliers qui découvrent le monde actuel. Et je crois qu'en même temps, ce n'est pas possible. Donc, j'ai beaucoup de questions. Évidemment, quand on continue une saga, on a toujours cette peur en nous que le livre qu'on tient entre les mains soit moins bon que ce qu'on a lu avant. Vous savez, cette petite déception-là. J'avoue que j'ai eu des appréhensions dans le sens où je savais qu'il manquait les trois quarts des enfants particuliers et j'avais peur que, du coup, ça tourne en rond. Pas que je n'aime pas Jacob et Emma, aucun souci là-dessus. Mais je ne voyais pas l'histoire des particuliers sans tous les enfants particuliers qui sont là depuis le début, en fait. Je pense à Youg, à Millard, à Bronwyn, à Enoch. Je me dis qu'ils sont quand même l'âme du groupe des particuliers. Donc, qu'ils ne soient pas là, ça m'a un peu inquiétée quand même. Après, Jacob et Emma sont particuliers mais, je ne sais pas, il manquait cette camaraderie, tu vois. Eux, c'est des petits amoureux, c'est très mignon. Mais les potes, ils sont où ? Ils sont cette joie de vivre, ils sont cette légèreté et c'est là que Ransom Riggs a été plus intelligent que je ne l'ai été. Ce tome est encore plus sombre que le deuxième qui était plus sombre que le premier. En fait, en retirant ces personnages, il retire toute joie du livre. Il a créé un monde ô combien angoissant, pressant. Un monde de crainte et de méfiance et très peu de joie, vraiment, dans ce tome. Juste de l'inquiétude. C'est en enlevant, finalement, les personnages dits innocents de ce livre qu'il arrive à créer une pression sur le lecteur. Et du coup, en créant cette fameuse pression, il engendre l'horreur et la crainte. Ce qui est parfait. En plus, il nous entraîne dans un environnement qu'on ne connaît absolument pas qui est l'arpent du diable. Et on va parler de cet arpent du diable. Déjà, ça porte parfaitement son nom. Moi qui peine à me représenter les lieux quand je lis un livre fantastique, là, il n'y a eu aucun souci. Et ce qui est un peu étrange, et je ne saurais l'expliquer, vraiment, c'est que pour moi, l'arpent du diable, c'était Venise, mais en plus sale, en plus sombre, et en plus dangereux. Je ne sais pas pourquoi j'avais Venise en tête, c'est peut-être le fait qu'il y ait cette fameuse rivière au milieu de la ville, etc. Mais j'avais Venise. Mais vraiment, un Venise qui a été détérioré, qui a été détruit, les forces du mal ont pris le contrôle, enfin, un Venise pas sympa, quoi. La faune locale contribue à créer une ambiance pesante, inquiétante, et morbide. C'est glauque, et ça participe au fait que le lecteur se méfie de l'intégralité de ce qui se passe autour des personnages. Vraiment, on vous dit un truc dans ce livre, c'est sûr que vous ne le croyez pas, parce que vous êtes tellement inquiets de la situation que vous ne pouvez pas le croire. Vous ne faites confiance à personne. C'est même pas que Ransom Riggs a joué avec son lecteur, c'est que nous sommes ses poupées de chiffon. Il se moque de nous, et il le fait avec brio. Je pense que la quête de ce tome est assez évidente, il faut sauver les enfants particuliers et les ombrunes, parce que oui, souvenez-vous, le tome 2 fallait sauver les ombrunes. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a encore joué avec nous et il est doué. Donc là, sur les épaules de Jacob et Emma qui sont juste des ados et d'un chien qui parle, c'est tout le monde des particuliers qui repose. Mais pas de stress. On est face quand même à des personnages plus combatifs que jamais, mais en même temps, on sent qu'ils ont subi les deux premiers tomes. Ils sont brisés. Dans ce nouveau lieu, je n'ai jamais vu Emma aussi vulnérable. J'ai vraiment été bluffée. Elle se livre à nous dans ce troisième tome. et j'étais comme « Oh, sa vie de merde ! » Vraiment, elle a subi. Et après, je me suis dit « Je comprends pourquoi elle était froide au début. Franchement, quelle vie ! » Tu ne peux pas être un enfant joyeux, c'est impossible. Elle a subi tellement de choses. Impossible d'être un enfant joyeux. De l'autre côté, on a Jacob qui commence de plus en plus à prendre la confiance, mais doucement la confiance, mon pote. La quête est longue, mais elle vaut le coup d'œil. On découvre de nouveaux lieux, de nouveaux personnages, de nouvelles ambiances. On a des rebondissements, mais mazettes. J'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est le fait que Ransomrix nous dise « Attention, méfie-toi des apparences parce que parfois, les personnages que tu peux penser méchants peuvent être gentils et vice-versa. » Je vous avoue que moi, de toute façon, tout au long de ce tome, je n'ai cru personne. Je n'ai fait confiance qu'à Jacob et Emma et encore, de temps en temps, je doutais d'eux. Ouais, non, mais je sais qu'il faut se méfier de tout avec lui, donc je me méfie de tout. La plume de Ransomrix, elle est toujours aussi épatante et entraînante. Il arrive à tenir le lecteur jusqu'au bout avec des twists, mais des twists. Je pense que je ne me remettrai jamais de cette fin. Il m'a fait faire un arrêt cardiaque. Moi, je disais ça tranquillement, puis je voyais la situation se détériorer et vraiment, les larmes ont coulé. J'ai eu les larmes plusieurs fois dans ce livre, mais elles n'ont pas coulé. Et à la fin, j'ai dit non, là c'est trop, ça suffit, les larmes ont coulé. Je me suis dit, ça ne peut pas se terminer comme ça. C'est-à-dire que non, tu ne peux pas faire ça. C'est horrible. Vraiment, ce qu'il a fait, c'était traumatisant. Il ne faut pas faire ça à mon petit cœur, là je m'en rappelle, j'ai des palpitations. Je pense que ce qui m'a tenue le plus dans ce livre, c'est de me dire que comme l'auteur est capable de tout, il est totalement capable de tuer l'intégralité de ses personnages sans aucun souci. Il ne faut pas s'attacher. Dans ma tête, je me suis dit, ça se trouve, le tome 2, ça signe la fin des enfants particuliers. C'est-à-dire que il va y avoir plein de nouveaux enfants, mais ça ne sera plus les nôtres. Ou alors, il va en tuer certains, il y en a d'autres qui vont survivre, il va tous les décimer. Je ne sais pas, j'étais... J'étais dans l'incertitude. Il m'a fait peur. Et les ombre-unes, qu'est-ce qu'elles deviendraient ? Est-ce qu'elles sont pas déjà toutes mortes ? Malheureusement, il a fallu changer mes personnages préférés. Bah oui, les trois quarts des enfants ne sont plus là, comment on fait ? Évidemment, Jacob reste mon crush ultime. Je le trouve génial et le fait qu'il ait pris confiance en lui et qu'il devienne de plus en plus mature. C'est génial. Franchement, il prend des décisions hyper difficiles et j'étais grave fière de lui. On aurait dit que c'était mon enfant. Genre, bravo mec, le courage. Des fois, je me suis dit non, pourquoi tu prends cette décision ? Et après, je me suis dit il a raison, c'est le mieux pour lui. Mais pourquoi tu prends cette décision ? Jacob, il m'a fait un peu mal au cœur. Et Emma, de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, les deux autres tomes, elle était un peu froide et là, ce tome-ci, elle est vraiment vulnérable et j'ai apprécié ça. J'ai apprécié qu'on explore cette autre facette de Emma. Merci pour ça. Et je l'aime toujours autant, elle et son caractère de merde. Dans les nouveaux personnages, j'ai majoritairement retenu Sharon parce que déjà, c'est le plus présent donc du coup, il est plus dans ma mémoire. Mais surtout, j'ai retenu le fait que même encore aujourd'hui, je ne lui fais toujours pas confiance. C'est-à-dire que l'histoire s'est déroulée, je ne lui ai pas fait confiance du début à la fin et même encore aujourd'hui, je doute de lui. Je ne sais pas, pour moi, en fait, Sharon dans ma tête, ce n'était pas un géant, c'était la faucheuse. Littéralement, je le voyais comme une faucheuse. Je n'avais aucune confiance en lui. Je suis désolée, mais cette image d'un mec sur un bateau avec une rivière qui emmène des gamins dans un endroit qui s'appelle l'arpent du diable, c'est la faucheuse. Ce n'est pas un géant un peu grognon et tout. Non, c'est la faucheuse. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé le jeu qui s'est déroulé avec les personnages de ce tome. Retenez bien, durant toute ma lecture, déjà, j'ai frôlé l'air cardiaque, mais je n'ai pas cessé d'être impressionnée par Hans Briggs. Vraiment, tout cet univers, tout ce travail créatif, tout ça, c'est... L'homme est impressionnant, oui, oui. J'ai hâte de voir ce qui va advenir des enfants particuliers. Est-ce qu'ils vont rejoindre le monde réel à un moment ou pas ? Mais encore une fois, je crois que ce n'est pas possible. Et quel malheur peut bien leur tomber dessus ? J'espère juste que ce ne sera pas une histoire redondante, que ça ne ressemblera pas aux trois premiers tomes parce que sinon, et en même temps, est-ce qu'on aime rester neutre devant une lecture ? Non, je ne pense pas. Donc, lisez cette pépite, lisez la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers, du moins la partie 1, je dirai la partie 2 plus tard. J'ai envie d'être un enfant particulier, c'est tout ce que j'ai retenu de cette histoire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501